de perdre du temps à créer plusieurs dossiers pour tes applications maintenant que tu as une bibliothèque d'applications. Elle classe automatiquement toutes les applis que tu utilises. La catégorie Récemment ajoutée contiendra les applications que tu as récemment téléchargées et affichera les clips d'applications récemment lancés. Le mode Jiggle a changé aussi. Pour le lancer sur iOS 14, tu dois d'abord appuyer ton doigt sur le champ vide. Et voilà, toutes les icônes de l'application se mettent à trembler. Dans ce mode, tu peux supprimer une application ou la déplacer dans la bibliothèque en cliquant simplement sur le bouton Moins. Pour quitter le mode Jiggle, appuie ton doigt sur l'espace vide ou clique sur Terminer dans le coin supérieur droit. Ce mode peut également t'aider à masquer les pages que tu n'utilises pas vraiment. Passe en mode Jiggle, appuie sur la barre de points, un point équivaut à une page, et tu verras l'écran avec toutes les pages affichées séparément. Enlève les points des pages que tu souhaites masquer, clique sur Terminer, et voilà ! Pour récupérer l'une de ces pages, appuie à nouveau sur la barre et mets la coche sur la page dont tu as besoin. Tu peux maintenant définir l'application par défaut pour ton navigateur ou ta messagerie. Va dans les paramètres et fais défiler vers le bas jusqu'à ce que tu vois l'application que tu souhaites utiliser par défaut pour Internet ou la messagerie. Lorsque tu cliques sur Paramètres, tu verras la section Applications par défaut du navigateur. Clique dessus et choisis celle que tu veux dans la liste. L'iOS 14 dispose d'une autre fonctionnalité intéressante qui te permet de masquer ton dossier de photos récemment supprimé. Va dans les paramètres et choisis la section Photos. Fais défiler vers le bas jusqu'à ce que tu vois la section Album caché. Si tu actives le bouton Album caché, toute personne ayant accès à ton téléphone pourra les voir. Une nouvelle fonctionnalité à la fois amusante et importante est le lavage des mains. Si tu as une Apple Watch, elle détectera que tu te laves les mains et s'assurera que tu le fasses pendant au moins 20 secondes. Tu peux également recevoir des rappels de lavage des mains. Elle t'enverra une notification si tu ne te laves pas les mains quelques minutes après ton retour chez toi. Les iMessages ont également été mis à jour. Tu peux désormais épingler jusqu'à 9 fils de messages pour que les contacts les plus fréquemment utilisés restent toujours en haut de la liste. Tu peux également mentionner des personnes dans des conversations pour adresser un message à un membre particulier du groupe. Tu peux aussi filtrer les expéditeurs inconnus. La section Me Notifier dans les messages te permet de recevoir des notifications chaque fois que tu es mentionné dans un message, même si tu as coupé le son de la conversation. C'est très utile si la plupart de tes discussions sont en mode silencieux. Tu ne manqueras pas de messages importants, mais tu n'auras pas à filtrer des tonnes d'informations dont tu n'as pas besoin. Comme pour certaines autres nouvelles fonctionnalités de iMessage, les Memoji ont changé aussi. 11 nouvelles coiffures et 19 nouveaux styles de couvre-chef ont été ajoutés pour personnaliser tes Memoji. Tu peux envoyer des câlins et rougir avec de nouveaux autocollants. Oups, mauvaise nouvelle pour les interprètes et les traducteurs. Le mode conversation peut diviser l'écran en deux parties en détectant la langue parlée d'un côté de l'écran et en la traduisant de l'autre côté. 11 langues sont prises en charge au total. Eh oui, ils fonctionnent parfaitement hors ligne, donc tu es sûr que tes conversations sont complètement privées. Des mises à jour ont également été faites pour l'application Météo. Tu bénéficies maintenant d'une prévision minute par minute de l'intensité de la pluie ou de la neige au cours de leur avenir aux Etats-Unis. En outre, aux Etats-Unis, en Europe, au Japon, au Canada et en Australie, des alertes seront affichées pour toutes les conditions météorologiques graves, telles que les tornades, les tempêtes et les inondations. La qualité vidéo des appels FaceTime s'est améliorée et la résolution atteint désormais 1080p. Désolé uniquement pour l'iPhone X ou plus récent. La meilleure fonction est le contact visuel. Désormais, le téléphone ajuste la vidéo à la position de tes yeux pour rendre les appels vidéo encore plus naturels, surtout lorsque tu regardes de l'écran et non la caméra. Dans iOS 14, tu peux assigner des rappels aux personnes avec lesquelles tu partages différentes listes. Une autre fonction de rappel est la suggestion intelligente. Elle te permet d'ajouter des dates, des heures et des lieux d'un seul coup. Apple Cash dispose désormais d'un mode familial, ce qui te permet d'ajouter jusqu'à 5 membres de ta famille de moins de 18 ans. Si tu souhaites partager de l'argent avec certains de tes proches, tu peux le faire via le biais de messages. Tu recevras également toutes les notifications d'achat et de paiement de personne à personne. Un gros effort a été fait sur l'appareil photo. Tu ne le remarqueras probablement jamais, mais maintenant, il faut encore moins de temps pour prendre une photo grâce à l'amélioration des performances de prise de vue. Le mode nuit a également été mis à jour pour améliorer l'expérience des photos de nuit. Autre fonctionnalité intéressante pour les selfies. L'appareil photo de face est maintenant en miroir, de sorte que chaque selfie que tu fais peut avoir le même rendu que l'appareil photo frontal. Tous les iPhones ont un lecteur QR intégré, qu'il s'agisse d'un bon vieil iPhone 5 rétro ou d'un iPhone 12 flambant neuf. Le lecteur QR amélioré pour l'iOS 14, Posca n'est presque n'importe quel code, même s'il est minuscule ou enroulé autour d'un objet. Quant à la musique, tu pourras toujours écouter tes morceaux préférés et le mode autoplay va chercher des chansons similaires que tu pourrais aimer. Il y a aussi un tas de nouveaux filtres pour faire des recherches dans ta bibliothèque plus rapidement que jamais. L'audio spatial n'est autre que le son 3D qui te procure une expérience vraiment immersive. Pour activer cette fonction, va dans la section Bluetooth, tape sur le i à côté de tes AirPods, oui, ils ne fonctionnent qu'avec eux, et appuie sur le bouton Spatial Audio. Vérifie également la section d'accessibilité. Tu dois appuyer sur le bouton Follow iPhone pour t'assurer que tout fonctionne. Disons que tu ne veux pas que TikTok sache exactement où tu es. Tu ouvres donc la section TikTok et bien sûr, tu peux désactiver l'accès à la localisation. Mais iOS 14 possède une autre fonctionnalité. Si tu désactives le bouton Position précise, TikTok n'obtiendra que ta position. L'une des raisons pour lesquelles 1% de ta batterie peut durer assez longtemps est que ton téléphone ne prend aucun risque. Il ne lui reste qu'1% de batterie si tu utilises le Wi-Fi, le Bluetooth si tu regardes un film en streaming, tout en téléchargeant une mise à jour du système. Mais si tu te contentes de faire défiler ton fil, 1% va durer un bon moment. La psychologie est aussi pour quelque chose. Lorsque tu vois que ton téléphone est sur le point de s'éteindre, tu tends à le brancher au plus vite. Au fait, les batteries modernes ne peuvent pas être complètement chargées ni complètement déchargées. Si tu habites dans un endroit froid et que ton iPhone s'éteint dès qu'il fait moins de zéro dehors, va dans les réglages, puis dans la section batterie et vérifie l'état de la batterie. Si l'indicateur est en dessous de 85%, il serait bon de la changer, sinon elle s'éteindra chaque fois que tu sortiras de chez toi. Même si tu viens de remplacer ton vieux téléphone par un tout nouveau, n'oublie pas de recharger l'ancien régulièrement. Un manque de charge peut avoir un impact sur l'autonomie de la batterie. Tant que tu veux garder ton vieux téléphone, juste au cas où, assure-toi de le charger au moins plusieurs fois par an. Il en va de même pour les vieilles consoles de jeu et les ordinateurs portables. Opte pour le mode sombre si tu veux que ton téléphone conserve sa charge le plus longtemps possible. Plus l'arrière-plan est lumineux, plus il consomme d'énergie. Avec le mode sombre, il utilisera moins de batterie. Si ton ordinateur portable est un Mac et qu'il possède un clavier rétro-éclairé, modifie tes paramètres pour économiser de la batterie. Lorsque tu n'utilises pas ton clavier, le rétro-éclairage doit s'éteindre. Va dans les paramètres du clavier et choisis combien de temps tu veux que le clavier reste allumé. J'ai réglé le mien sur 5 secondes. Pour booster ton Android, il suffit de désactiver tes données quand tu n'en as pas besoin. Si tu désactives la fonction permanente de données mobiles, tu auras un cycle de batterie plus long. Il est également possible de réduire la luminosité, d'opter pour des écouteurs filières plutôt que Bluetooth et de passer en mode avion lorsque tu n'as pas besoin des données actives. Les derniers 20% d'une batterie sont plus longs à charger que les autres. C'est parce que les batteries au lithium-ion sont assez complexes. Lorsque la batterie est faible, le chargeur fournit un courant fixe. C'est un peu compliqué, mais garde cela à l'esprit. Ton smartphone est équipé d'un circuit de protection pour économiser sa batterie. Quand il s'éteint et dit que sa batterie est à 0%, il reste en fait un tout petit peu de jus, mais ton appareil est conçu pour ne pas l'utiliser. Si une batterie moderne arrivait par magie à zéro, il serait impossible de la recharger et tu devrais t'acheter un nouveau téléphone. Ne draine pas la batterie jusqu'à zéro pour la recharger ensuite à 100. Les spécialistes disent que la meilleure fourchette se situe entre 20 et 90%. Si tu veux que ta batterie dure plus longtemps. Si tu la laisses se vider à zéro tout le temps avant de la recharger, tu risques d'endommager les matériaux internes et même provoquer la corrosion de ta batterie. Il n'est pas vrai que tous les chargeurs se valent. La meilleure chose que tu puisses faire pour ton téléphone est d'utiliser son chargeur d'origine. Oui, un câble ou un adaptateur générique Hubble peut sembler aussi bon que le chargeur d'origine, mais pourquoi prendre ce risque ? Il peut s'agir d'un bon chargeur, mais le voltage peut être mauvais et tu ne sais pas de quel pays il vient. Des voltages différents peuvent potentiellement endommager ton appareil. De plus, les chargeurs génériques ne comportent généralement aucun mécanisme pour protéger ton téléphone des surtentions. Si le téléphone ne se recharge pas, il peut y avoir plusieurs raisons. Un câble défectueux, une source d'alimentation à faible courant ou même un port USB défectueux. Le problème le plus courant est un câble endommagé. Ces objets doivent endurer beaucoup de choses. Nous les enroulons, les plions, les tordons, les traînons constamment. Je me sens un peu coupable maintenant. Essayez plusieurs câbles différents pour voir si c'était le problème. Si un câble ne fonctionne pas, essaie de nettoyer la prise du câble. Parfois, des peluches se cachent à l'intérieur et empêchent la charge de passer. En général, il suffit de souffler dessus. Cela ne fonctionnera pas si la prise est rouillée. En parlant de chargement du téléphone, il est également important d'apprendre à le faire correctement. Si tu ne verrouilles pas ton téléphone lorsque tu ne l'utilises pas, il risque de consommer une trop grande partie de ta batterie. L'écran des téléphones est généralement verrouillé par défaut après environ deux minutes, ce qui peut consommer beaucoup de batterie. Un autre conseil est d'éviter d'utiliser les données mobiles, surtout si la connexion est mauvaise. En effet, ton appareil va gaspiller sa charge en essayant de se connecter. La température est également importante. Il ne faut pas exposer son téléphone à la lumière directe du soleil. La surchauffe peut vider la batterie. S'il n'y a pas de raison évidente pour laquelle ton téléphone perd sa charge aussi rapidement, tu devrais probablement vérifier tes paramètres de cybersécurité. Cela pourrait être le signe que quelqu'un t'espionne par le biais d'une application ou d'un autre élément que tu as téléchargé. Laissez la coque du téléphone pendant la charge n'est pas vraiment un problème, mais ce n'est pas non plus recommandé. La protection peut retenir la chaleur, ce qui rend le processus de chargement moins efficace. Il ne faut pas non plus laisser le téléphone sous l'oreille. Si ton téléphone passe rapidement de 15% à seulement 1% de charge, cela signifie que la batterie est un peu trop vieille ou qu'elle est même endommagée. Parfois, il peut rester 20%, mais le téléphone s'éteint soudainement au milieu d'un appel téléphonique important. Tous ces indices montrent que la batterie n'est pas en bon état et que tu devrais la changer. Si ton téléphone reste longtemps à 1%, cela signifie que la batterie a plus de capacités restantes que ce qu'il avait estimé. Soit dit en passant, aucune batterie moderne ne peut être entièrement chargée ou vidée. On peut rapidement améliorer la longévité de la batterie. Tout d'abord, il faut limiter l'utilisation des widgets. Essaye de ne pas ajouter trop de widgets et limite l'utilisation de ceux qui nécessitent beaucoup de données pour maintenir les informations à jour. Au fait, si rien n'explique le fait que ton téléphone se vide aussi vite, pense à la cybersécurité. Cela peut parfaitement être un indice que quelqu'un te surveille, toi et tes données. Comment je sais tout ça ? Eh bien, disons que j'ai eu une autre vie avant celle-là, tu vois. Hé, arrête de rire ! Ton téléphone peut chauffer pour de nombreuses raisons, notamment une utilisation excessive, des applications fonctionnant en arrière-plan, des programmes défectueux, des logiciels malveillants ou s'il a été exposé à une chaleur excessive ou au soleil. Parfois, cette chaleur est normale, mais si ton téléphone surchauffe régulièrement, cela peut être dû à de graves problèmes. Si ton téléphone se vide à 0% chaque fois que tu quittes ta maison en hiver, tu dois vérifier la santé de la batterie dans les paramètres. Les batteries de téléphone, comme toutes les batteries rechargeables, ont des composants spéciaux qui perdent de leur efficacité avec le temps. Si l'état de la batterie est inférieur à 85%, il faut envisager de la changer. Sinon, le téléphone se videra chaque fois qu'il fera froid dehors. N'oublie pas de recharger parfois ton ancien téléphone après en avoir acheté un nouveau, si tu veux conserver ton ancien compagnon au cas où. Un manque de charge peut avoir un impact sur la durée de vie de la batterie. Il en va de même pour les consoles de jeu, les ordinateurs portables, les tablettes et tout autre gadget que l'on charge. Si tu charges ton téléphone et que tu l'utilises en même temps, tu peux troubler un peu la batterie. Ainsi, le téléphone va se charger un peu, puis l'application ou ce que tu fais va dévorer cette énergie et le chargeur va recharger la batterie à nouveau. Ces cycles courts fatiguent la pile et réduisent sa durée de vie. Tu peux aussi optimiser ta batterie en désactivant toutes les applications que tu n'ouvres que de temps en temps et que tu oublies de fermer. Certaines applis sont particulièrement gourmandes en matière de longévité de ton téléphone. La plupart d'entre elles sont, ce que nous appellerons, les fameux réseaux sociaux. Toujours est-il que cela fonctionne parfaitement, mais avec les Androïds uniquement. Si tu as un iPhone, le nombre d'applications qui tournent en arrière-plan ne fait aucune différence, à moins qu'il ne s'agisse d'applications de réseaux sociaux. On pourrait les appeler des mangeurs de batterie. De plus, aucune application ne peut t'aider à ralentir la décharge de ta batterie, donc celles qui vérifient l'utilisation du stockage et aident à nettoyer la mémoire du téléphone ne sont jamais utiles. Tu peux maintenant faire toutes ces choses que j'ai mentionnées toi-même. Les utilisateurs d'iPhone savent que leur téléphone manque rapidement de mémoire et même si tu supprimes certains fichiers, cela ne sert à rien. Va dans Réglages, Stockage de l'iPhone et vérifie que les photos récemment supprimées sont vraiment supprimées. Si ce n'est pas le cas, supprime-les dans les sections de stockage. Attention, tes messages peuvent contenir des fichiers lourds. Tu peux donc limiter la durée de conservation du message si tu as un iPhone. Dans l'Historique des messages, appuie sur la touche Conserver les messages. Par défaut, cette option est réglée sur Pour toujours. Mais tu peux choisir de les conserver pendant un an ou même seulement 30 jours. N'oublie pas de rafraîchir la mémoire opérationnelle de ton téléphone pour qu'il fonctionne mieux et plus vite. Pour les iPhones, va dans Paramètres, Général, Accessibilité, Assistive Touch et active-le. Appuie sur Plus, puis Moins et enfin sur le bouton d'alimentation. Tu verras la barre de mise hors tension. Clique sur le bouton Assistive Touch et maintiens le bouton Home enfoncé. Voilà, si tu vois la notification Enter Pass après l'avoir fait, cela signifie que tu as réussi. C'est beaucoup plus facile avec les Androïdes, cependant car certains d'entre eux ont généralement le bouton Effacer la mémoire dans la section RAM. Il serait préférable de ne pas charger ton téléphone dans une voiture. Les voitures ont généralement moins d'électricité que ce dont un téléphone a besoin pour se recharger complètement. Si tu utilises un port USB à faible puissance, ton appareil va commencer à consommer de l'énergie à un rythme beaucoup plus rapide que ce que le port peut supporter. Cela peut même endommager le chargeur. Au final, ton téléphone se chargera à peine. Une voiture n'est pas le meilleur endroit, mais une voiture de location est ce qu'il y a de pas. Si tu remarques que ton ordinateur devient plus lent, essaye de vérifier son cache temporaire. Sur un Mac, tu peux le faire en appuyant sur Commande plus Shift plus G sur l'écran d'accueil. Cela ouvrira une fenêtre de commande qui te proposera d'aller dans un dossier spécifique de ton choix. Ici, tape exactement ceci, tilde, slash, librairie, slash, cache. Pour info, le symbole du tilde représente le dossier d'origine. La fenêtre qui s'ouvre te montrera un grand nombre de fichiers et de dossiers qui ont été créés par diverses applications dans le passé. Vérifie la taille du dossier qui les contient. S'il fait moins d'un gigaoctet, tu peux le laisser. Il n'est pas très gros. Mais s'il fait plus de 3 gigaoctets, n'hésite pas à supprimer tous les fichiers qu'il contient. Ou du moins, ceux qui prennent trop de place. Les fichiers du dossier cache sont pratiquement inutiles, car ils ne font qu'accélérer certains processus dans des applications spécifiques. La plupart ne servent plus à rien, alors supprime-les sans crainte de ton Mac. Tu remarqueras que ton ordinateur fonctionne maintenant plus vite. Sur un PC Windows, appuie sur Win plus S pour ouvrir la barre de recherche, puis tape Pourcentage, Temp, Pourcentage. Tu verras apparaître le dossier Temp où se trouvent tous les fichiers temporaires. Vérifie leur taille et efface-les. Une autre raison pour laquelle ton ordinateur est long à démarrer peut être que tu as trop de programmes en cours d'exécution au démarrage. Si tu utilises Windows, clique sur Control plus Shift plus Échappe pour ouvrir le gestionnaire de tâches. Ensuite, va dans l'onglet Démarrage et choisis les programmes que tu souhaites lancer avec ton système. Sur macOS, va dans Préférences système, clique sur Utilisateurs et groupes et sélectionne ton nom d'utilisateur. Clique ensuite sur l'onglet Éléments de connexion et supprime ou masque les applications de démarrage à partir de là. Mais avant de commencer à tout désactiver, fais quelques recherches, car certains processus peuvent être nécessaires à certains programmes que tu as installés. Une combinaison de touches utiles si le dock de ton MacBook t'ennuie. Appuie sur Commande plus Option plus D et le panneau du dock disparaîtra. Recommence et le panneau réapparaîtra. Une façon simple et rapide de dessiner le logo Apple. Dans n'importe quel éditeur de texte, appuie sur les touches Option plus Shift plus K et l'icône de la pomme apparaîtra. Mais cela ne fonctionne que sur les claviers anglais. Sur Windows et Mac OS, tu peux activer la fonction de Dicter. Sur Mac, Préférences système, Clavier et Dicter. Sur Windows, la dictée s'installe en utilisant Facilité d'accès puis Parole. Appuie enfin sur Win plus H chaque fois que tu veux dicter du texte. Le programme dans lequel tu travailles s'est figé et ne répond plus ? Il existe plusieurs façons de résoudre ce problème. L'une d'entre elles consiste à utiliser Control plus Shift plus Échappe. Cela ouvrira la fenêtre du gestionnaire de tâches. Sélectionne alors le programme à l'origine de ton problème et appuie sur Terminer la tâche. Si tu es sur un Mac, appuie sur Command plus Alt plus Échappe. Sur PC, ouvre une application dont tu as besoin et appuie sur Windows plus flèche gauche. Ensuite, ouvre une autre application et appuie sur Windows plus flèche droite. Désormais, les deux fenêtres partagent ton écran. Tu dois vérifier des données tout en regardant tes propres sources ? Aucun problème ! Tu veux faire du Photoshop tout en regardant des vidéos sympas ? C'est simple comme bonjour ! La touche Windows, combinée aux touches Plus ou Moins, ouvre l'application Loop, qui te permet de faire un zoom avant ou arrière là où tu pointes ton curseur. Il en va de même pour macOS, mais tu dois juste utiliser la combinaison de touches Alt, Command et Plus pour zoomer. Configurer le Bluetooth, se connecter aux appareils de ton réseau, utiliser ton PC comme point d'accès Wi-Fi, activer et désactiver les notifications. Toutes ces fonctions sont disponibles en un seul endroit appelé Centre d'action. Pour l'ouvrir, appuie simultanément sur Windows plus A. Sur Mac, ton centre de notification est toujours à portée de clic dans le coin supérieur droit. Si tu corriges un long texte, cela peut parfois prendre des plombes, car la touche Retour arrière supprime les lettres une à une, mais pas les mots entiers. Voici un moyen de supprimer un texte mot par mot. Sous Windows, il suffit d'appuyer sur Control et Backspace. Sous macOS, ce sera Command plus Backspace. Si tu cherches des informations en ligne, mais que tu ne veux pas ouvrir des onglets séparés pour chaque mot-clé, tape simplement les deux mots séparés par OR. Par exemple, tape Dictionnaire OR traduire dans la recherche Google. Veille à écrire OR en majuscule. Si en recherchant des informations en ligne, tu fermes accidentellement un onglet très important, appuie sur Control plus Shift plus T pour réparer cette erreur. Si tu es sur Mac, le raccourci est Command plus Shift plus T.